Merci Monsieur le Président. Je reviens sur l'amendement qui avait été voté en deuxième lecture par cette Assemblée, soutenue à l'époque ardemment par Madame la rapporteure, sur l'accès aux données non identifiantes pendant la minorité de l'enfant issu du don pour les parents. Je m'explique. Je connais, Monsieur le Ministre, un enfant, IAD, fils de paysan, qui est en fait biologiquement l'enfant d'un aristocrate. Il ne ressemblait pas à son père, pas beaucoup, si peu à sa mère. On lui a caché son histoire. Il a fini par hurler sur son père. « Tu n'es pas mon père ». Des années, jusqu'à ce que la vérité sorte. Il n'avait aucun problème avec ses parents, ni avec qui que ce soit. Sage, très bon élève, mais hurlait sur son père, qu'il adorait par ailleurs. Vous ne croyez pas, Monsieur le Ministre, que d'avoir quelques éléments concrets expliquant ses cheveux bouclés, la couleur de ses yeux, ce qui le dérangeait, en fait, eût pu éviter cela et encourager la famille à un dialogue dont l'absence peut provoquer crise de larmes, problèmes physiques et psychologiques avérés quand on entend ses IAD. Anorexie, problèmes digestifs, tentatives de suicide. On ne peut guère ignorer aujourd'hui les travaux de Serge Tisseron sur l'impact très négatif des secrets de famille. Il n'est pas ici question de politique. Il est question de bon sens. Avec mon amendement, on ne touche pas à l'anonymat du donneur pendant 18 ans. On respecte tout à fait cela. On ne change rien à la filiation, jamais. On permet juste au récit d'être progressif, car un projet avec tiers donneurs n'implique pas, Monsieur le Ministre, que la personne issue du don et le géniteur ou la génitrice, mais les parents aussi. Et d'ailleurs, les associations de parents et de personnes issues du don soutiennent cet amendement, qu'il s'agisse d'origine, BAMP, Maman Solo, AGPL, etc. Par ailleurs, je suis là ce soir pour vous dire que j'ai un problème aussi démocratique. Cet amendement avait été voté par notre Assemblée en deuxième lecture. Si on veut prendre confiance aux citoyens, à la politique, il faut être cohérent. Et Madame la rapporteure, vous avez soutenu cet amendement. J'attends que vous souteniez pareil ce soir cet amendement.